Je suis très content de faire cette vidéo-là pour vous, parce que je n'aurai pas ma tablette graphique et que je ne vais pas me mettre à écrire dans l'écran. J'ai plutôt tout simplement pianoter sur le clavier de mon ordinateur pour vous faire apparaître le merveilleux polygone de contraintes de notre ami Dignus le magicien. Ça va être super charmant. J'espère que vous allez adopter GeoGebra à l'aimer profondément. Présentement, il n'y a rien à l'écran qui ressemble à Dignus le magicien. Mais si on fait clic droit et graphique, l'axe des X et l'axe des Y n'attendent que ça, d'être nommés. Par exemple, ici, l'axe des X, le nombre de dragons, et pour l'axe des Y, le nombre de dinosaures. Voilà. Et déjà, on est déjà un peu plus dans l'esprit de Dignus le magicien, nombre de dragons, nombre de dinosaures. Sauf que la graduation n'est pas très bonne, par exemple, parce qu'il n'y a pas juste 6 dinosaures ou 6 dragons. On peut bouger comme ça, déplacer, mais encore là, ce n'est pas gagnant. On peut faire un zoom, en fait un zoom out, une réduction comme ceci. Et là, tranquillement, la graduation va changer. On peut même déplacer encore une fois. Mais on peut faire, mieux que ça, on peut faire, encore une fois, clic droit graphique. C'est la cloche. Et en allant sur base, on peut tout simplement décider nous-mêmes notre graduation. Par exemple, de moins 20 à 150, puis de moins 20 à 150, comme ceci. Et là, wow, on est vraiment super bien placé. Pourquoi je prends moins 20? Pourquoi je ne prends pas zéro? Parce que si je prends zéro, ça fait ça comme ça. Ce n'est pas très joli. On aime ça voir quand même le point de rencontre qui est ici et aller déborder un peu dans le monde merveilleux du négatif. C'est un choix personnel. Bon, la première contrainte, le nombre de dragons plus le nombre de dinosaures, on peut donc taper X plus Y, doit être plus petit ou égal à 120. Donc, on peut écrire ça comme ça, plus petit ou égal. On peut également aller le chercher avec ce bouton-là, plus petit ou égal, il est ici. Et là, wow, c'est merveilleux, la zone, le demi-plan, il apparaît tout assuré déjà. Sauf que là, ça va faire beaucoup de zones. Par exemple, si je fais Y est plus grand ou égal à 30, ça commence à faire beaucoup de peinture à l'écran. Donc, ce que je peux faire à la place, moi, j'aimerais mieux écrire juste X plus Y égale 120, comme ceci. Juste faire apparaître les frontières. Y égale 30, X égale 15. Et finalement, X plus 3Y est égale à 270. Et là, les trois frontières viennent d'apparaître à l'écran. Ce qui est vraiment merveilleux avec GeoGebra, c'est qu'on peut mettre un peu de vie, un peu de couleur là-dedans. Par exemple, je peux faire clic droit sur la droite qui est ici. Et là, on peut lui donner des couleurs. Par exemple, on va lui mettre un bleu, un peu de gras, comme ça. On peut faire ça à chacune des droites. Comme ceci. On peut la mettre en rouge. Donc, on la sélectionne. On la sélectionne, comme ceci. Et, tiens, il y a une autre couleur, vert. Donc, on a ici nos contraintes. On peut aussi faire apparaître les points. Les points qui sont les sommets du polygone de contraintes. Donc, A, B, C, D. Et si on clique intelligemment, le point va apparaître exactement aux bonnes intersections. Alors, ici, on a 15, 30, 15, 85. Donc, ici, on a nos coordonnées. Le polygone, ici. Donc, A, B, C, D. Et voilà, le polygone vient d'apparaître. Si on n'aime pas sa couleur, encore une fois, clic droit, propriété. On pourrait le mettre gris, comme ça. Et on pourrait le mettre de plus en plus opaque. Et là, vraiment, on est au royaume de la créativité. OK? Les points, aussi, on peut cliquer ici, aussi, dans la barre algébrique. Dans le menu algébrique, on peut faire encore clic droit. Le point A, propriété. Supposons que je veux que ce soit un rond vide. Ou, je ne sais pas, moi, un losange. Un gros losange. Un gros losange noir, comme ceci. Puis, afficher l'étiquette. On ne veut pas voir la lettre A, par exemple. On n'est pas obligé de voir la lettre A. Alors, voilà. C'est maintenant rendu un gros losange noir. J'aurais aimé ça. J'aurais pu le faire avec chacun des sommets. Aussi. On a les coordonnées, aussi, qui apparaissent. 15-30, 15-85, et ainsi de suite. Donc, vraiment, ici, c'est un début de GeoGebra. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec ça que je ne veux pas trop parler. Sinon, je n'arrêterai pas. Grille. Voilà. Il y a une grille qui vient d'apparaître. Puis, voilà. Donc, une courte vidéo pour vous montrer que c'est très facile et agréable que de faire ces polygones de contraintes. avec GeoGebra, ça nous permet de vérifier si on a les bonnes coordonnées, aussi. Tantôt, quand j'ai cliqué sur les points de rencontre, les bonnes coordonnées sont apparues. Donc, c'est une façon de se valider. N'est-ce pas merveilleux, gang? Alors, c'était Luc Allard pour le Collège Saint-Denis qui vous dit au revoir.